Tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Merci de vous être connecté pour ce féminaire sur engager nos équipes dans la construction d'un nouveau paradigme. Un féminaire qui rentre dans le cadre du dispositif Relief et du Club Clé que je représenterai rapidement juste après. Du coup, avec la participation aujourd'hui de Loire Habitat avec Isabelle Masson, de Néo Vance avec Sylvain Zadny et Corinne Bourgeois de Tézame qui se présenteront juste après. Pour recontextualiser, moi-même, Nicolas Frango et James Pédron qui m'accompagnent, nous sommes membres du CIRID qui est une association de loi 1901, reconnue d'intérêt général qui est basée à Saint-Etienne, qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Il y a deux champs d'activité principales. Le premier qui est les centres de ressources. Une deuxième activité qui est de l'animation territoriale avec une expertise sur le territoire au verre-neuron-alpin de par nos implantations, mais également sur le territoire national et même international. Donc, on a une expertise sur le développement durable et notamment sur l'économie circulaire qui s'est développée au fil des années avec un lien relativement fort avec les acteurs économiques du territoire. Ce sont les entreprises, les collectivités, têtes de réseau, pôle de compétitivité, etc. Donc, ce féminaire s'inscrit dans le cadre d'une action sur l'économie de la fonctionnalité. Pour faire très rapide, pour une petite initiation en quelques mots, qu'est-ce que l'économie de la fonctionnalité ? L'économie de la fonctionnalité, c'est l'un des sept piliers de l'économie circulaire qui est défini par l'ADEME. Donc, James vous renvoie une note pour aller plus loin. L'économie de la fonctionnalité, ça permet de sortir de la logique de volume, de s'intéresser à l'usage des besoins qu'on appelle les besoins fonctionnels. Il n'y a plus le principe de propriété. On ne vend plus un bien, mais on essaie de répondre à des besoins. On pourrait dire que c'est un raccourci vers la location que l'on connaît. Mais en fait, c'est plus que ça, puisque ça s'inscrit dans une perspective de transition écologique et de développement durable, où on va s'intéresser aux externalités que l'on engendre, que ce soit les externalités négatives ou positives, en essayant de diminuer les négatives et d'optimiser les positives. Donc, il y a une dimension qui est environnementale et sociétale assez importante. On essaie de maîtriser le cycle de vie, d'allonger la durée d'utilisation, d'éco-concevoir nos services et produits pour qu'ils durent le plus longtemps et de minimiser l'impact sur les ressources. Il y a une place aussi de l'humain qui est très importante, puisqu'on va essayer de redonner du sens du travail, créer des emplois qui sont locaux, non délocalisables, en favorisant la coopération et les relations de confiance entre les différents parties prenantes. Le programme Relief, c'est une action collective. C'est un dispositif d'accompagnement des entreprises qui souhaitent s'engager dans une trajectoire d'économie de la fonctionnalité. Il y a un volet collectif avec les séminaires, comme aujourd'hui par exemple, et un volet individuel. Du coup, on a un pool de consultants qui accompagnent des entreprises dans cette trajectoire. On a accompagné par le passé une trentaine d'entreprises dans cette trajectoire. Et le programme en cours, on a 13 entreprises qui sont en cours d'accompagnement. Il nous reste quelques places encore. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter directement et consulter le petit flyer de présentation de l'action qui vous sera partagé. Également, le club clé. Le club clé, c'est un club régional des acteurs de l'économie de la fonctionnalité avec une vingtaine de membres actifs et un réseau de parties prenantes tout autour qui est ouvert à tous avec un panel d'acteurs, du coup, qui est relativement ouvert, transversal et complémentaire avec des institutionnels, des entreprises, des têtes de réseau, des financeurs pour apporter tout un large spectre de compétences, connaissances et ressources. Ça permet du coup de partager des retours d'expérience, de faire la promotion de l'économie de la fonctionnalité et aussi d'encourager et aider les acteurs du territoire à s'engager dans l'économie de la fonctionnalité. Pour en savoir plus, du coup, vous pouvez consulter la page du clubclé.org et si vous voulez en savoir encore plus, je vous invite du coup à me contacter à l'adresse qui s'affiche ou à laquelle je vous ai envoyé les liens de connexion. Et du coup, je laisse la main à Corinne Bourgeois et à Sylvain Zani qui vont nous présenter le programme de la journée et du séminaire. Merci, merci Nicolas. Merci. Ah, pardon James. Vas-y, vas-y James. Vas-y. On vous accueille, on vous a de la parole. Merci Nicolas, merci James. Donc, merci à tous les deux de nous avoir invités avec Sylvain et puis Isabelle. Moi, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc, je suis Corinne Bourgeois. Je travaille au sein de TESAM comme chef de projet en innovation organisationnelle et managériale. Et TESAM, en fait, nous sommes une équipe d'une d'antenne de personnes qui accompagnent les entreprises et les structures dans le métier de l'innovation. Au niveau de l'innovation, en fait, on a besoin finalement d'innovation technique et technologique pour délivrer des services ou produits différenciants. Et on a également besoin d'innovation managériale et organisationnelle pour transformer ces entreprises. C'est sur ces deux volets, en fait, qu'on intervient au niveau de TESAM. Et on pense, voilà, notre partie prise, c'est de se dire que ces innovations, elles permettent une meilleure qualité de vie au travail des équipes et donc une amélioration de la performance globale de l'entreprise. Et depuis 2016, je suis en charge du projet Régional Élance, qui est soutenu par la région, la directe à Piscille, la CARSAT, et qui est coordonné par TESAM. Et au niveau des lances, en fait, on va permettre à chaque organisation d'être accompagnée sur le chemin d'une transformation, qu'elle soit organisationnelle, managériale, culturelle et pratique. et en fait, notre positionnement, c'est de se dire, on va placer l'humain au cœur de la performance globale et les organisations vont pouvoir aussi retrouver des potentiels d'action ou en tout cas en redécouvrir d'autres. Et c'est à travers ce cadre de référence que nous allons intervenir cet après-midi avec Sylvain Zanni de Néovance et qui sera aussi enrichi par le témoignage d'Isabelle Masson, qui est directrice des ressources internes de Loire Habitat. Voilà pour ma présentation. Sylvain, je te donne la main. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Et ravi de pouvoir être présent dans ce cercle relief cet après-midi pour me présenter juste en deux mots. Donc, j'ai passé une vingtaine d'années dans l'industrie et le service à l'industrie. Et je suis aujourd'hui consultant coach. Donc, j'ai créé mon cabinet Néovance en 2012, en Haute-Savoie, donc près d'Annecy. Et ma mission, en fait, c'est d'accompagner les leaders, les équipes et les organisations qui ont la volonté de faire un passage vers un renouveau, en fait. Je l'appelle comme ça, au service d'un projet commun ou d'un bien commun. Voilà, et pour accompagner ce type de passage, en fait, je m'appuie sur deux piliers. Ce sont la vision, le collectif et un troisième, l'éveil. Voilà, donc c'est de ça dont je vais participer au sujet de cet après-midi. Je reviendrai sur les deux questions qui vont nous occuper cet après-midi après qu'Isabelle se présente à son tour. Bonjour à tous. Merci, Sylvain. Donc, Isabelle Masson, je suis effectivement directrice des ressources internes de Loire Habitat. Il implique les fonctions de ressources humaines et d'autres fonctions support dans cette entreprise qui est un bailleur social de la Loire, avec un petit peu plus de 300 salariés. J'ai, moi aussi, une première partie de carrière dans l'industrie et j'ai rejoint le logement social en 2006. Voilà, donc je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir témoigner auprès de vous et de vos équipes pour montrer comment nous avons pu, nous, à Loire Habitat, grâce à des interventions externes notamment, évoluer, faire évoluer nos équipes et apprendre à travailler avec un nouvel éveil et un nouvel élan. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir partager ce retour avec vous. Très bien. Juste apporter une précision, en fait, ce qui nous relie, Tesam, Loire Habitat et moi-même par mon activité, c'est le fait d'avoir eu un projet dans le cadre d'élance, donc un projet d'accompagnement. Et donc, on va parler depuis ce prisme, en fait, élan, nous ne sommes pas des spécialistes de l'économie de fonctionnalité, mais voilà, on s'est un peu intéressé avant le séminaire de cet après-midi et on voit pas mal de liens, en fait. Est-ce que j'enchaîne ou James ou Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose ? Et voilà, c'est vrai que ça prend beaucoup de sens. Il y a, comme tout à l'heure, Nicolas l'évoquait, dans la définition de l'économie de fonctionnalité, il y a différentes dimensions d'effets utiles qui sont touchées. Cette dimension de la place du travail, de la transformation, c'est une dimension qui est pour nous très importante. Donc ça prend tout son sens d'avoir coopéré pour vous proposer cet après-midi et d'avoir l'occasion de traiter ce sujet de l'accompagnement de la transformation. Donc voilà, encore merci pour votre présence et cette animation. Donc je vais démarrer, en fait. Nos deux heures vont être structurées en deux parties, en fait, qui sont les deux questions que vous avez pu voir dans l'invitation faite par le CIRID. On va être sur une première question qui est finalement en quoi l'économie de fonctionnalité est ou appelle un changement de paradigme ? Et en fait, je n'ai pas la réponse. J'ai des idées là-dessus, mais c'est surtout, voilà, on va partager quatre types de paradigmes et on vous invite tout le long à peut-être faire des liens avec votre approche de l'économie de fonctionnalité en fonction de là où vous en êtes. Et puis, il y aura une deuxième question qui est, OK, ça c'est bien, mais quand on arrive à se situer, mais comment est-ce qu'on passe d'un paradigme à un autre finalement ? Comment le faire ? Et en quoi ça peut appeler une autre façon de penser ? Et peut-être une autre façon de changer également. Donc voilà comment on va se découper l'après-midi. Donc si je pars sur la première partie là, donc c'est en quoi la trajectoire vers l'économie de fonctionnalité appelle un changement de paradigme ? D'abord, c'est quoi un changement de paradigme ? Ça désigne un changement en fait, ça désigne un changement, une modification profonde des valeurs, de la vision des choses, du monde, du travail, et puis de la façon de penser et donc de la façon d'agir. On va visiter maintenant quatre types de paradigmes dans le monde du travail. On va voir qu'elles correspondent à quatre périodes finalement qui sont enchaînées, quatre évolutions du monde, récentes. Et on va voir qu'il y a quatre logiques de performances différentes dans les organisations. J'aime bien prendre une précaution avant de vous présenter ça, c'est que par définition, ce que je vais vous dire est faux parce que c'est un modèle et que tous les modèles sont assez simplistes et réducteurs. Il a simplement le mérite de donner quelques points de repère, de susciter de la réflexion. Voilà, il ne traduit pas la réalité, mais c'est un peu comme une carte routière quand on veut aller d'un endroit à un autre. La carte routière ne retranscrit pas la réalité, mais elle est quand même bien pratique pour se guider. Voilà, et donc je vous invite tout le long à dire, tiens, où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à ces paradigmes ? Ils sont tous bons, ils ont tous leurs qualités, ils ont tous leurs limites. Donc, je vais partager mon écran. Et Corinne, je veux bien que tu me fasses un petit signal toutes les cinq minutes pour être dans la maîtrise du temps parce que je sais que je peux rester longtemps et c'est bien de me rappeler alors. Est-ce que ça paraît bien ? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, merci. Alors, en fait, ces quatre paradigmes, quatre mondes, on va voir qu'ils correspondent à quatre types d'environnement. Un environnement dit stable et porteur, on va revenir sur chacun. Un environnement concurrentiel, un environnement complexe, et puis un environnement qu'on appelle Vika, qui peut être chaotique. Donc, comme je disais, ça correspond à quatre périodes successives. Alors, première période, donc la période prévisible du porteur, en fait, ce qui la caractérise, c'est que c'est une période dans laquelle il y a eu une croissance continue, voire exponentielle. On peut voir sur le schéma en haut à droite, c'est l'évolution du PIB, le produit intérieur brut. Et en fait, depuis la fin du 18e siècle jusqu'aux années 70, à part les périodes de guerre, il y a eu une croissance continue, et puis on voit la chute à partir des années 80. Cette période de croissance quasiment non-stop, en fait, l'apogée, ça a été la fameuse période des Trente Glorieuses. Pendant cette période, en fait, c'est là qu'on a assisté au passage à la production de masse, en fait, qui a été permise par les révolutions industrielles, apportée par la vapeur, d'abord, puis par l'électricité. Et ceci a permis, finalement, cette production de masse. Mais du coup, ça a appelé aussi le besoin de main-d'œuvre, avec des personnes qui venaient du monde agricole. Et on verra que ce n'est pas neutre, parce qu'il a fallu mettre en place un type d'encadrement, un type d'organisation pour pouvoir produire de la masse avec les personnes qui, finalement, n'étaient pas formées. Cette période-là a eu des conséquences positives, puisqu'elle a permis, finalement, une amélioration à la portée du progrès, une amélioration des conditions de vie au niveau santé, au niveau médical, au niveau alimentaire. On verra, après coup, bien sûr, qu'elle n'a pas eu que des avantages, mais en tout cas, elle avait beaucoup de sens dans cette période-là. La conséquence, en fait, quand on regarde d'un point de vue travail, c'est qu'on a une culture dans les entreprises qui est née, notamment dans les grandes entreprises qui est dites telluriennes ou traditionnelles, qui, finalement, la performance appuyait sur la technique, le fait de pouvoir faire, de savoir faire sur l'expertise. Et, finalement, ce qui orientait la performance, c'était maîtriser, donc avoir l'expertise, avoir la technicité, pouvoir produire du volume par le capacitaire et puis, finalement, rationaliser le travail, c'est-à-dire, puisque les personnes n'étaient pas formées, il fallait découper les tâches d'une certaine manière pour que les personnes puissent être formées sur une tâche et ça a amené à un type d'encadrement bien particulier. Donc, une approche très rationnelle, c'est là que sont apparus aussi le métier des méthodes et, du coup, ça a conduit à des organisations, c'est ça qui est à l'origine, d'organisations en silo, très verticales, avec des services bien spécialisés selon les métiers, on avait les méthodes, on avait la prod, et puis chacun a sa place et la logique, c'est si chacun fait bien son boulot, alors on sera performant. Alors, d'un point de vue équipe, ce schéma-là avec les points, à chaque fois, ça correspond à l'équipe, les points bleus sont les collaborateurs et finalement, il fallait passer par son N plus 1 pour arriver à se coordonner, pour arriver à organiser le travail, c'est le point rouge, sinon, il y a un risque de dispersion et donc, tout devait passer en fait par le responsable. le type de leader qui finalement s'est développé et correspond à ce type de logique, ça a été des leaders experts en fait, c'est celui qui maîtrisait le mieux le métier, qui pouvait apporter des solutions techniques qui étaient nommées avec une posture donneur d'ordre en fait, assez directive, c'est basé sur le contrôle, basé sur le fait d'être plus compétent, avec parfois un côté paternaliste, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de descendant et ça a bien fonctionné, ça a permis le développement des organisations et donc, à la fois, de répondre à l'environnement et en même temps, de le façonner. Il vente à cinq minutes. ensuite, il y a eu une évolution fin des années 70, début des années 80 qui se traduit par le fait que plusieurs choses en fait, il y a eu une baisse de croissance du fait qu'il y avait beaucoup plus d'échanges déjà de concurrence étrangère et puis les ménages étaient équipés et puis il y a eu des transformations assez importantes au niveau du marché puisqu'il y a eu une financiarisation en fait du marché, des réglementations notamment au niveau des finances qui a complètement transformé les logiques de commerce et de flux financiers et la courbe de gauche en fait, ce qu'elle représente, c'est qu'on voit que là, au début des années 70, les flux de capitaux étaient 10% du marché des biens en fait, des produits du commerce petit à petit on arrive à 30% puis à 50% et finalement il était plus intéressant d'investir sur des produits financiers que dans l'industrie alors c'est aussi une conséquence je ne vais pas rentrer dans le détail ça nous amènerait loin mais donc l'environnement s'est transformé et puis il y a eu aussi une accélération du travail les ordinateurs se diffusent dans l'organisation dans les entreprises et créent une première accélération du travail par rapport à ce type de marché concurrentiel les organisations ont aussi évolué la logique en fait on parle d'entreprise structurante où on est rentré dans une logique beaucoup plus basée sur la compétition beaucoup plus il fallait être beaucoup plus enfin meilleur ça ne peut pas dire que la concurrence n'existait pas avant mais là il n'y avait finalement pas beaucoup de place et il fallait devenir meilleur donc ça a conduit à plusieurs choses d'abord à ce que les entreprises se spécialisent davantage sur leur marché on ne peut pas être bon de partout on ne peut pas être les meilleurs de partout donc on va se spécialiser on va créer des business units pour les grosses boîtes ou se spécialiser sur un marché et puis pour accroître la productivité finalement on a besoin de mesurer on a besoin de mesurer les choses et puis donc on va assister à l'apparition beaucoup de mesures on va travailler par objectifs les objectifs par service et puis on est dans la période où l'ISO l'ISO apparaît donc la normalisation ISO 9000 en particulier ça a permis aux entreprises ça répondait à ce besoin de mesurer d'avoir des processus de créer des standards et donc c'est quelque part une autre forme de mécanisation que le Tayloris mais en un processus qui dit qui fait quoi et qui finalement permet de diriger les flux les flux d'informations les flux les flux des produits dans l'entreprise donc on est dans une logique d'analyse on est dans une logique d'analyse du marché d'analyse du travail de résolution de problèmes d'amélioration continue ce qui a permis à pas mal d'entreprises de progresser et donc de devenir compétitive dans ce type de culture dans ce type d'organisation le travail s'organise différemment donc on a plus de transversalité on a des services support on a des projets transversaux et donc on a les processus qui sont un moyen de se coordonner puisqu'il y a tellement d'informations à gérer que le leader ne suffit plus donc ça permet quelque part de ce qui marche bien de le répéter sans se dire à chaque fois qu'est-ce qu'on fait et donc là ça schématise en fait ce qui relie les personnes ce sont ces traits d'union ce sont ces processus qui permet de dire qui fait quoi à quel moment et donc d'avoir d'avoir en théorie sur le papier en tout cas une sorte de fluidité du travail là aussi il s'appelle un autre type de leadership on a des leaders qui finalement ceux qui vont se sentir bien dans ce type de culture d'organisation sont des organisateurs sont des personnes qui aiment l'analyse qui aiment formaliser les choses qui aiment regarder le flux regarder les s'intéresser aux interfaces c'est vraiment un esprit organisateur et quand ils prennent des décisions c'est souvent rationnel basé sur l'analyse donc on a une évolution par rapport à cet environnement et encore une autre évolution donc les périodes que je vous donne bien sûr ça ne s'est pas passé du jour au lendemain mais là on est fin des années 90 début des années 2000 et on a un virage qui est pris un virage notamment par l'apparition d'internet qui a à la fois le fruit finalement une conséquence d'un monde qui est déjà beaucoup plus en réseau beaucoup plus maillé beaucoup plus complexe et internet ne va faire qu'accentuer ce phénomène de réseau où tout est relié et il peut se passer quelque chose à un bout de la planète et avoir les conséquences à l'autre bout de la planète et donc ça crée cette complexité où le lien entre cause et effet on a de plus en plus de mal à l'identifier voire on ne le prévoit pas on a des concurrents qui peuvent apparaître à l'autre bout du monde et finalement cette complexité fait que les business plans en ont fait toujours mais peuvent être caduques au bout d'un an ou au bout de trois mois la stratégie on crée une stratégie mais elle aussi elle peut vite être périssable et donc l'avantage concurrentiel lui-même peut vite changer parce qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît parce qu'il y a un concurrent qu'on n'a pas vu venir à l'autre bout du monde parce qu'il y a des transformations de marchés qui sont très complexes et donc on a vraiment un écosystème qui est mouvant et instable et qui va appelle à son tour d'autres types d'organisations et une autre culture c'est loin t'as 10 minutes qui se sont écoulées ouais ça va vite là en fait dans ce type d'environnement les entreprises qui vont se trouver plus à l'aise sont des entreprises qu'on appelle apprenantes on peut trouver d'autres mots mais ce sont des entreprises finalement qui vont s'appuyer sur l'idée de coopération en fait la complexité c'est quoi c'est que on arrive tellement à avoir de contraintes il faut acheter moins cher il faut produire plus vite il faut toujours une meilleure qualité il faut répondre à des exigences d'environnement il y a des changements de loi il y a tout un environnement qui bouge et la seule façon d'y répondre c'est non pas d'être sur des objectifs par service mais de se retrouver sur un projet commun sur une vision commune c'est de faire du et en fait c'est comme ça que je le dis de faire du et entre les objectifs et non pas du ou le ou c'est les acheteurs qui veulent faire moins cher la qualité qui va pousser sur la qualité et peut-être pas faire de dérogation la production plus vite et en fait ça ne marche pas parce qu'on se met en compétition en interne chacun va être à fond sur ses objectifs être très pro mais ça ne marche pas on arrive à la limite d'un système donc on a besoin de coopérer autour d'une vision commune d'un projet commun d'objectif commun ça passe par la qualité relationnelle ça passe par une autre façon de travailler ensemble en interne ça s'appelle l'agilité donc ça parle des méthodes agiles mais sans parler de méthode agile c'est rentrer dans des cycles d'expérience où on va expérimenter des choses et tirer des enseignements puisqu'on n'a pas l'expertise paradigme 1 puisqu'on n'a pas le processus qui nous dit quoi faire paradigme 2 il va falloir qu'on crée nos solutions donc qu'on expérimente et qu'on arrive à se mettre dès qu'il y a un problème autour d'une table spontanément pour dire c'est quoi le problème qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut essayer et on fait un retour d'expérience et on n'a pas forcément le chef qui va réunir tout le monde ou le processus qui dit il faut se réunir à telle date donc c'est un système circulaire sur lequel on peut se mettre autour d'une table en parité aussi bien un opérateur qu'un chef d'équipe que le dirigeant parce qu'à un moment donné il y a une situation où on va réfléchir ensemble avec chacun son rôle donc c'est une vraiment logique de coopération centrée sur un projet commun le type de leader de leadership qui quand on va avoir besoin ce sont des plus un rôle d'animateur on peut appeler ça facilitateur un peu une posture de coach ce sont des leaders ressources qui sont là pour développer leur équipe les personnes ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'expertise mais elles vont utiliser l'intelligence du groupe les expériences et les différents regards pour inventer ces solutions on rentre dans la quatrième période on est en plein dedans on est en plein dedans c'est la période Vika ça veut dire c'est un environnement volatil incertain complexe ambigu en fait on a une certitude globale parce que c'est tout le monde finalement le monde entier on arrive un peu à des limites en termes de ressources d'énergie d'environnement de vie sociale je n'ai pas manqué bien sûr de mettre le Covid là qui est venu c'est du Vika puissance 2 maintenant c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement de repère et au-delà de la robotisation de la cybernétique aussi qui s'installe on assiste à une tension croissante entre les enjeux économiques les enjeux de développement durable les enjeux sociétaux les enjeux sociaux et donc il y a des pertes de repères et même un sentiment un peu d'insécurité ceci appelle encore une autre culture une culture dite évolutive où finalement puisque tout change puisque même nos produits peut-être qui seront caduques dans six mois nos business models seront également caduques finalement le point d'ancrage c'est la raison d'être c'est c'est pas ce que nous faisons c'est pas comment nous le faisons mais c'est pourquoi nous le faisons pourquoi nous faisons ce que nous faisons et ça cette raison d'être en fait est une encre qui permet ensuite de se réadapter autour en apportant de la cohérence en gardant de la cohérence et même en étant source d'innovation donc c'est la raison d'être de structure c'est la raison d'être d'un écosystème parce qu'il y a besoin finalement là je parlais de coopération en interne dans le paradigme d'avant mais là on est sur la coopération externe c'est comment on travaille avec nos parties prenantes comment on change nos relations entre les parties prenantes parties prenantes internes parties prenantes externes on verra avec le témoignage notamment de Loire Habitat et ça appelle finalement une comment dire c'est à partir de cette raison d'être qu'on va pouvoir se réinventer et ça appelle de l'éveil ça veut dire l'éveil c'est quoi c'est finalement accepter de regarder qu'est-ce qui nous a permis de réussir jusqu'à présent qu'est-ce qui peut nous limiter qu'est-ce que ça dit de nous qu'est-ce qu'on a besoin de changer ensemble quels sont nos projets qu'on peut inventer autour de notre raison d'être et puis je ne manquerai pas de j'ai l'impression de survoler là mais sur le sens personnel il y a aussi un enjeu c'est comment permettre que le sens personnel le sens des collaborateurs puisse rejoindre le sens de la raison d'être de l'entreprise c'est possible ça prend du temps mais c'est possible et c'est un enjeu important parce que les collaborateurs ont besoin de trouver du sens aussi dans leur travail et ce n'est pas seulement un sens institutionnel amené par l'entreprise c'est aussi un sens personnel ça appelle 15 minutes qui se sont écoulées oui j'arrive au bout ça appelle une autre forme d'organisation donc beaucoup plus partenariale avec son écosystème et un travail d'équipe on voit où il y a cette flèche qui vient de l'extérieur vers l'intérieur où finalement on va utiliser les changements comme une source d'inspiration comme une source de création à partir de sa raison d'être le type de leader c'est des guides en fait dont on a besoin là c'est des visionnaires très connectés à leur environnement qui aident aussi leurs équipes à être connectées à cet environnement il y a souvent beaucoup d'intuition c'est beaucoup plus d'intuitif aussi dans ce type de leadership dans ce type de management en fait quand on regarde ces quatre paradigmes on voit qu'ils répondent à différents besoins les deux du bas finalement apportent de la stabilité et du contrôle besoin de contrôle ceux du haut permettent cette flexibilité voyant l'entreprise comme finalement un corps organique qui a besoin de s'adapter à son environnement et de jouer avec les ceux de gauche sont tournés vers l'intérieur ceux de droite sont tournés vers l'extérieur ils ne sont pas tous bons ils ne sont pas tous mauvais mais ils ont tous leurs limites et certains correspondent vraiment à une évolution du monde et aujourd'hui sans anticiper sur la suite la plupart des transformations accompagnées c'est permettre aux entreprises qui souvent ont bien les deux pieds dans les deux premiers paradigmes à mettre un pied dans les paradigmes apprenants et évolutifs dernière chose par rapport à ce que je vous dis je l'ai dit au départ c'est plus complexe que ça en fait ce qui peut mettre en tension l'entreprise c'est qu'elle peut être dans un environnement Vika être pourtant dans une organisation une logique de performance qui reste encore la compétition la mesure le processus et même parfois avoir encore un leadership un management qui est encore expert des hauts on voit que tout le système est en tension et donc la transformation c'est aussi remettre de l'alignement une cohérence entre l'environnement le type d'organisation et le type de management voilà voilà j'ai dépassé un petit peu le temps Nicolas James je vais arrêter le partage je vous redonne la main à ce stade merci Sylvain alors on vous propose un petit temps d'échange si vous avez des réactions des questions on regarde ce qui vient de nous être présenté cette traversée des quatre paradigmes que nous a proposé Sylvain voilà si on le met en regard de ce que nous offrent les trajectoires des organisations qui se tournent vers l'économie de la fonctionnalité qu'est-ce qu'il peut y avoir comme questionnement comme résonance comme remarque donc n'hésitez pas à interagir voilà via le menu conversé le menu du chat de zoom vous pouvez également allumer votre caméra brancher votre micro si c'est plus confortable pour vous ça peut être une réaction une question je voulais faire une petite remarque tout à fait au début vous avez dit que dans les années glorieuses il y a eu une immigration on est allé chercher de la main d'oeuvre agricole dans votre analyse il me semble que vous ne faites pas allusion à ce grand moment d'immigration également on est allé chercher de la main d'oeuvre de façon extrêmement abondante dans les pays d'Afrique du Nord en Yougoslavie un peu dans tous les pays limitrophes qui ont amené de la chair à produire en grande quantité vous avez tout à fait raison d'ailleurs quand je parlais de la main d'oeuvre agricole c'était bien avant en fait c'était plutôt fin 19ème et début 20ème vous avez tout à fait raison de rajouter ce propos tout à fait alors il y a des commentaires déjà des remerciements et des commentaires qui apparaissent dans le chat et puis je vois une remarque mise en avant des rapports clients-fournisseurs qui doivent évoluer vers un partenariat pour réussir l'économie de la fonctionnalité une première remarque de Thierry Maury donc ça éclaire cette évolution des relations qu'on est amené à construire avec ses clients quand on veut faire évoluer son offre vers l'économie je vois la remarque de Laurent je partage sa remarque qui dit que de plus en plus de structures de collectivités disposent davantage de budget d'investissement et non de budget de fonctionnement sans parler de budget c'est même le temps consacré le temps consacré à parler du fonctionnement les personnes finalement dans les entreprises on passe très peu de temps à dire mais comment est-ce qu'on travaille ensemble comment est-ce qu'on fonctionne ensemble qui permet justement de parler de la façon de travailler et quand je dis aux personnes il suffit de consacrer d'investir 1 ou 2% de temps c'est déjà énorme on pouvait faire beaucoup de transformations baisser les tensions et amener des idées et faire en sorte que les personnes peuvent agir sur l'environnement de travail en fait donc je partage vraiment ce que dit Laurent en parler de sous juste de temps les sous sont aussi importants alors justement je voudrais rebondir sur la notion de sous et d'argent parce qu'en filigrane en fait de ce que ce que vous avez présenté Sylvain c'est qu'il y a effectivement un facteur financier qui je pense est en filigrane ou d'argent qui fait que dans le dernier paradigme celui de de la résumettre tout ça je pense que l'actualité fait bien écho à ça notamment avec le PDG de Danone Emmanuel Faber qui a une forte justement composante on va dire extra-financière ou à mission dans sa volonté et qui très récemment a été on va dire un petit peu limité par des financiers activistes des actionnaires très minoritaires des fonds de pension américains pour ne pas les citer et du coup j'ai l'impression quand même que cet aspect financier est quand même un élément un fil rouge parmi tous ces paradigmes et qui vient aujourd'hui se confronter et se bloquer en tout cas aujourd'hui peut-être que demain ce ne sera pas le cas à des années paradigmes et j'ai l'impression que l'aspect financier restera toujours là malheureusement et risque d'être un peu plus bloquant dans certains aspects alors je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça mais ça m'a fait penser plus vite à ça quand j'ai vu les années paradigmes ce qui me vient parce que je je ne suis pas je ne suis pas financier dans l'âme mais je ne me sens pas forcément compétent mais j'en mesure bien l'importance c'est en fait dans le dernier paradigme ce n'est pas qu'on oublie la finance pas du tout mais on va dire que la stratégie est plus une conséquence d'une raison d'être et pour autant on va quand même avoir des objectifs financiers mais ils ne sont pas premiers en fait quand on a travaillé par exemple avec quand j'accompagne les entreprises et ça a été le cas avec Laura Habitat qui témoignera on a travaillé sur six champs de valeur et l'économie en est un mais il y en a cinq autres et ce qui a été intéressant c'est de mettre en lumière le lien qu'il y avait l'interdépendance qu'il y avait entre le champ de valeur économique et les autres champs de valeur et donc ce n'est pas antinomique c'est même je dirais ça vient plutôt servir l'économie après il me semble dans ce que tu dis Romain ça parle de l'actionnariat en fait et si on veut aller vers un monde nouveau il faut peut-être un nouveau type d'actionnariat il faut voilà je n'ai pas d'autre réponse que ça mais on peut être limité par la logique de l'actionnaire sur 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 ce qu'un dirigeant peut faire dans son entreprise je suis tout à fait en phase sur sur le principe que l'actionnariat doit évoluer effectivement malheureusement il y a une réalité qui est latente et qui existe c'est que l'actionnariat étant une partie prenante et qu'on parle beaucoup de partie prenante elle a toujours un pouvoir influent sur sur les grandes entreprises et j'ai l'impression qu'elles ont du mal à basculer sur cette cohabitation financière et extra financière à mission entre guillemets pour justement partager un petit peu sa vision et c'est vrai que dans un monde idéal ce serait la cible que le financier extra financier cohabite et qu'on soit dans un ensemble global là-dessus mais l'exemple récent nous montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire je pense notamment dans les grands groupes et qu'il y a des difficultés qui vont vraiment se prononcer oui je crois que ce quatrième paradigme il a peut-être plus de chances de se développer par la création de nouvelles entreprises que par des entreprises très anciennes avec une culture actionnariat très ancienne aussi je ne dis pas que ce n'est pas possible mais je crois que c'est aussi dans la genèse que des nouvelles structures des nouveaux écosystèmes vont apparaître et permettre cette transformation en tout cas j'ai envie de croire à ça moi aussi avec de nouveaux modes de financement probablement oui tant qu'il y aura des actionnaires qui sont intéressés que par la rentabilité peu importe ce qu'il y a derrière oui ça sera difficile oui les obligations vertes normalement aussi qui sont là pour justement venir financer des projets on va dire plus plus vert mais ça reste marginal dans l'ensemble même si c'est en forte progression ok il me semble que dans votre tableau l'environnement l'environnement complexe stable et concurrentiel vous apportait une analyse une lecture économique il me semble que dans l'environnement Vika vous apportez une dimension morale ou politique comme on voudra la question que je me pose c'est aujourd'hui dans l'environnement Vika le partenariat et l'émergence c'est aussi beaucoup la prédation c'est à dire que les grandes entreprises qui ont compris ça comme par exemple Amazon ou les GAFAM américaines ont compris l'affaire partenariat et émergence comme la prédation sur le monde et cette prédation elle est basée sur effectivement une raison d'être très forte c'est à dire que quand on utilise Google à tour de bras la raison d'être de Google est loin d'être morale par contre elle a toute une raison d'être très cohérente voilà donc c'est la lecture que vous avez de l'environnement Vika que je partage mais me paraît reposer sur une utopie politique plus ou moins à lointaine j'en sais rien mais moins une analyse socio-économique l'action je me pose c'est on est bien dans cet environnement Vika mais est-ce que Amazon lui est dans ce paradigme-là dans ce modèle-là est-ce que sa raison d'être c'est vraiment vécu incarné ou est-ce que c'est un slogan dans ce cas-là on est plus dans le marketing on est bien dans le deuxième paradigme qui est l'environnement concurrentiel est-ce que c'est vraiment incarner et travailler de la bonne manière je voilà je je suis pas sûr c'est pas parce qu'on est dans l'environnement Vika que les entreprises en sont dans ce paradigme-là après par rapport au là vous avez raison et peut-être que je déforme moi-même j'ai mes propres filtres personnellement je pense que dans ce monde Vika de toute façon là c'est une position très personnelle j'associe une dimension humaniste c'est-à-dire et là la raison d'être c'est quelque chose qui finalement c'est comment une entreprise arrive à comment dire c'est pas une identification au sens de slogan on appartient à tout son même projet c'est à faire de cette raison d'être quelque chose qui soit vraiment une force interne une conviction personnelle voire une cause parfois qui guide le reste et qui est au service d'un bien commun qui dit service d'un bien commun dit travail avec les parties prenantes donc comment Amazon travaille par exemple avec ses parties prenantes est-ce que c'est une relation où on cherche vraiment à faire du gagnant-gagnant voilà c'est cette quand je parle d'humanisme c'est vraiment dans la façon de travailler aussi avec les autres Sylvain je te propose juste par rapport au modèle voilà je redis je reste prudent et voilà ça doit susciter des questions je m'en sers souvent dans les entreprises pour amener plutôt du débat et arriver à dire tiens c'est quoi notre histoire où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on a besoin d'aller et ça crée du débat en fait et les partages de représentations merci pour vos questions et ça me challenge je sais que je retravaille toujours sur les questions qu'on va poser merci 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 Amen.